Salut tout le monde, bon dimanche, bienvenue dans le Toy Game, je suis Thomas de la chaîne Papa Blender et aujourd'hui on va déballer de la figousse comme tous les dimanches matin, de 10h à midi, c'est le rendez-vous habituel du Blender Café. Ce matin je vous propose de regarder direct de quoi on va parler, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de cette grosse bestiole, le clé face short sorti chez McFarlane Toys, gueule d'argile, le super vilain aux multiples visages, un gros bébé, une très très grosse figurine qu'on va déballer ensemble ce matin, installez-vous tranquillement, c'est le Blender Café à toutes sortes. Allons-y, 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 allons-y. Enfin, review live, moi ce que je préfère peut-être dans Batman, c'est les méchants. Ils sont tellement, il y en a tellement de toutes sortes, il y en a forcément un qui va vous parler un peu plus qu'un autre, et moi celui qui m'a toujours, toujours, toujours plu et marqué, étant gamin, ça restera Gueule d'argile, Cléface. Donc on va déballer de la chiasse, on va voir ce que donne ce gros caca, la toute dernière figurine de McFarlane Toys, de ce Gueule d'argile qui incarne la gastro-entérite à lui tout seul, et ça sera l'occasion toujours de parler de ce Clefeste, qui est ce personnage, qui est ce personnage super vilain, un des ennemis les plus coriaces de Batman. Tout ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit, petit revival, petit revival extrait de ce moment de télé, de dessin animé. Alors je les ai en VO, je n'ai pas cherché en français. Regardez l'animation de la matière de l'argile, elle est juste ouf. Alors là, regardez, le truc en fait, c'est qu'il lui montre tous les visages qu'il a joués, parce que c'est un acteur à la base, et il lui montre tous les visages, et l'autre, il va péter une durite. Regardez l'animation, elle est ouf. L'animation est juste terrible. C'est sur ce passage-là, c'est mon meilleur, enfin c'est mon passage que je trouve le plus hallucinant de la série. On parle souvent de Batman, la série animée, c'est un animé vraiment très très culte, mais pour moi c'est ce passage-là qui m'aura marqué, et c'est pour ça que Clefeste est vraiment un de mes pertrous préférés dans la série. Outre le design, et le fait que je sois très pipi-caca, ce qui certainement contribue à mon amour pour ce personnage, la séquence était vraiment dingue. Donc ce matin, on parle de Clefeste, quand j'ai vu que McFarlane Toys sortait une figurine de ce personnage-là, je n'ai pu que regarder ça d'un oeil intéressé, même si on est très loin du design du dessin animé, on est sur quelque chose de beaucoup plus violent et volontairement un peu réaliste et dégoûtant, ça marche pour le coup. Et on va voir ce que ça donne. Là, on est sur de la méga fig, donc comme son nom l'indique, c'est des méga figurines de très très grosse taille. Je vous ai présenté, il y a de ça trois semaines à peu près, la créature du marais, toujours très très cool. Donc des figurines très grosses, mais aux détails sublimes, vraiment aux détails super cool. Donc oui, vous aurez compris, j'aime bien les trucs un peu chelous. Les monstres, c'est vrai que ça me parle. Hop, allez, on va l'ouvrir. Je vous ai dit, c'est de la figurine de McFarlane Toys. Et on va parler de la boîte. Moi, parce que j'avais quand même envie de parler de l'emballage un petit peu aussi. On ne va pas parler que de la figurine. Les emballages de McFarlane Toys, quelle que soit la gamme, c'est toujours les mêmes. Alors, de là à dire qu'ils ne se font pas chier, oui, je dirais, vous ne vous faites pas chier. On va lâcher les mots. Je trouve que, quand tu compares à d'autres boîtes, ils pourraient faire un petit effort. Là, on a ce fond bleu qui est vraiment pas ouf. T'as un peu l'impression d'être en sortie piscine en primaire. Et ça ne met pas du tout en valeur le bestiaux. C'est pas grand chose de faire un petit fond sympa comme fait Transformers, par exemple, sur ces nouvelles gammes de robots. Le fond sert, en fait, de support de présentation. Donc là, on a quand même un truc qui n'est pas ouf. Et par contre, derrière, je dois avouer qu'on a une photo qui est quand même relativement cool. Donc ça, c'est vraiment une photo de la figurine. Et pour le coup, ils savent prendre des belles photos. Ça, il n'y a pas à dire. Donc si vous savez faire ça, McFarlane Toys, pourquoi vous ne faites pas des boîtes un peu plus sympas, quoi ? Voilà, c'est tout. Bon, du coup, on n'a pas de scrupules à jeter la boîte. Moi, honnêtement, vu des trucs qui prennent de la place comme ça, moi qui suis un collectionneur et qui garde assez souvent mes emballages, même si je les ouvre, je vous avoue que là, je n'ai pas trop de scrupules à tout bazarder. Alors, ce design particulier, on va dire, d'où est-ce qu'il vient ? Il vient des comics de l'univers Rebirth de DC. Un univers qui a commencé en 2017, 2017 peut-être, je crois, aux Etats-Unis. Et qu'on a vu arriver tranquillement en France avec pas mal de crossovers. Ça a permis d'associer des univers un peu variés tels que les Watchmen, par exemple, avec Batman et la Justice. League, avec pas mal de trucs. Et c'est surtout pour DC, encore une fois, un subterfuge de rebooter pas mal de persos et de revenir aux origines. Et là, en l'occurrence, on revient vraiment aux origines de ce Clayface, Gueule d'Argile, qui est loin d'être un perso récent. C'est un personnage qui date quand même des années 40. Un personnage qui a traversé l'histoire des comics de chez DC, avec Batman, et qui a été réinterprété et réinterprété. Il y a plusieurs personnages, plusieurs noms de personnages fictifs qui l'ont interprété. Et là, dans DC Rebirth, on revient vraiment aux origines. Un personnage qui s'appelle Basil Carlo, je crois. et c'est un acteur de film d'horreur, un acteur de film un peu moisi, qui se retrouve à se transformer en Clayface. Donc là, voilà ce que nous livre d'ici... Voilà ce que nous livre McFarlane Toys, avec cette grosse bestiole. Et moi, ce qui me plaît, déjà direct, effectivement, en lisant vos commentaires, je vois que c'est réussi. Je vois que finalement, le Toys remplit son objectif qui est de répugner, de dégoûter, parce que dès que quelqu'un le voit, on dit « Ah, c'est dégueulasse ! » Et ça marche, du coup. Sur le plastique, on a un traitement brillant qui fait qu'on a l'impression qu'il est humide. Donc ça, ça marche plutôt bien, surtout là, avec cet éclairage-là, il sort bien. On a cette bouche béante, là, de cancer de la gorge qui est... Bah, qui marche bien. Qui est vraiment, vraiment ultra flippant. C'est hyper balèze. Il fait un bon... On est sur un bon... Je sais pas, 1,5 kg, peut-être. On nous annonce un 22 points d'articulation sur la bestiole. Alors là, autant, bon, si le sculpte, c'est une réussite totale... Je vais faire... Regardez, on va faire le tour de la figurine. Regardez ce que ça dit. Donc, regardez les visages dans le dos, comme ça, c'est le petit détail vraiment qui tue. Des visages qui se déforment dans le dos. On a vraiment un traitement de plusieurs couleurs. Alors, au niveau de la peinture, c'est pas très soigné quand même, parce que regardez, on voit qu'on a des gros coups de pinceau dégueulasse. Alors ça, c'est pas ouf du tout. Du tout, du tout. Il y a pas mal de défauts de peinture. Bon, sur l'ensemble, ça va passer, mais regardez, gros trait de pinceau sur la main, ici, sur le bras. La peinture va vraiment avoir un truc, un effet rigidifiant sur les articulations. Donc ça, ça va être un point aussi négatif qu'on va aborder. Bon, avant de commencer à descendre la figurine, on va dire déjà ce qu'il y a de positif. On nous annonce 22 points d'articulation. Donc, on voit qu'on a ici, la tête, elle, n'est pas articulée, elle bouge, mais elle revient toujours sur ce côté incliné sur le côté gauche. Donc, ça fait élastique. Moi, j'ai pas insisté de peur de péter. On a les bras qui sont articulés comme ça. Donc, jusque là, ça, ça, c'est bien. Donc là, on est bien. Ça, ça marche bien. Voilà. Donc ça, ça marche plutôt bien. On peut les monter comme ça. Ça, il n'y a pas de souci. Alors là, elle est plus facile à manipuler aussi parce que je l'ai un peu travaillé. Mais alors, par contre, le coude, là, ici, vous voyez, on a une articulation du coude. Bah, ça ne bouge pas. On la voit, on a une articulation. Je ne peux pas la bouger. Ça ne bouge pas. L'autre coude, c'est pareil. J'ai l'impression un peu de manipuler un tourteau. La couleur n'y est pas mais ça ressemble un peu à un tourteau. Donc là, je ne peux rien faire sur cette partie de coude du tout. Alors, vous voyez, ça a craqué un peu en forçant. C'est toujours ça. On ne sait pas. On n'a pas une grosse amplitude. Bon, ça encore, le fait qu'on n'ait pas une grosse amplitude, pourquoi pas ? Mais il faut déjà arriver à le manipuler. Et les mains, pareil. Les mains, donc on a une articulation ici. Et à part ça, je ne peux rien faire de plus. Je ne peux faire que ça. alors qu'à priori, ça irait plus loin. On va regarder sur l'autre ce que ça dit. Pareil. Je peux la climer un peu comme ça. Là, j'ai pu aller déjà beaucoup plus loin que ce que j'avais avant. Très rigide. Quand je l'ai sorti de la boîte, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire quoi que ce soit avec. Mais bon, on y arrive. Mais ce n'est pas évident. c'est vraiment pas évident. En plus, on se fait mal parce qu'elle a des pics. Il y a vraiment de bâtard dessus. Donc on se fait mal en la manipulant. Donc là, j'arrive déjà à lui donner un peu plus de position que ce qu'il y avait à l'origine. Les jambes sont articulées aussi. Pas ouf en niveau amplitude aussi, mais ça reste de la figurine qui a un sculpteur un peu particulier. Et ici, c'est du caoutchouc. Sur l'abdomen, sur le beat, c'est du caoutchouc souple pour ces deux parties-là. Ce qui va donner la possibilité de manipuler un peu comme ça. Mais l'amplitude n'est pas dingo. Après, est-ce que c'est ce qu'on demande à ce genre de figurine d'avoir de l'amplitude de mouvement ? Je dirais que finalement, avec le recul, je dirais que finalement, ça reste un bon compromis entre le sculpt, le détail et, au final, le mouvement. Donc, ça passe. Pour moi, ça passe. Niveau accessoire supplémentaire, il n'y en a pas. Tout y est. Vous avez tout pour votre figurine. Pas d'autres mains, pas d'autres têtes. En même temps, vu la conception, je ne pense pas qu'on ait pu trop changer. Donc, c'est tout. Tu achètes ça et on est sur le total de ce que tu as comme possibilité avec ta figurine. Donc, tu as quand même une figurine à 40, 45, 50 euros qui est massive mais pas très évolutive. Le Swamp Thing, on est sur un 29 cm à peu près. 28,5. Et là, on est sur un 22 cm. je ne sais pas ce que vous en pensez si pour vous ça vous semble la bonne échelle mais par contre, truc cool, ce qui va nous emmener à ma réflexion suivante, je voulais voir ce que ça donnait et là, je pense qu'on est sur une échelle qui ne doit pas être dégueulasse si on a du coup d'autres figurines de Batman comme le armor Batman que j'avais récupéré chez Album Comics du coup. L'échelle, elle est pas mal. Alors bon, on est encore une fois sur de la figurine pas ouf d'articulation. Donc, ça va être un peu rigide du fion mais là, on est bien. Franchement, je pense qu'en termes d'échelle, on est vraiment bien. Bon, voilà, vous en pensez quoi de tout ça ? Qu'est-ce que ça vous inspire ces figurines ? Est-ce que c'est des trucs que vous avez commandé ? Est-ce que c'est des trucs que vous allez vouloir ? Est-ce que de le voir comme ça un petit peu en unboxing, ça vous a donné envie ? Moi, je ne suis pas mécontent de mon achat même si c'est le minimum syndical, ça reste honnête. J'aime vraiment ces visages-là sculptés partout dans la masse. J'aime vraiment bien. La peinture, voilà. défaut de cette figurine pour moi, c'est la peinture, les articulations et peut-être le manque d'accessoires supplémentaires. Mais, gros point positif, une stabilité vraiment très cool, un sculpte superbe, des effets de matière qui sont au top, rendu de brillance qui est vraiment très très bien. Ça, c'est une belle réussite. et puis, l'échelle qui va nous permettre quelque chose d'assez polyvalent, que ce soit avec de la figurine plus réduite ou d'autres figurines de la gamme. Ça va que... Voilà, je trouve ça cool. Écoutez, merci d'avoir été encore aussi nombreux ce matin. On a pété la barre des 100 viewers simultanés et ça, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important aussi d'activer la cloche pour avoir les notifs de sortie des nouvelles vidéos et des lives. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans de prochaines lives, dans de prochaines vidéos. D'ici là, pensez à vous amuser et ciao tout le monde !